Bonjour à tous, bonjour Xavier. On nous promettait un reconfinement imminent. Finalement, l'exécutif a choisi de fermer les frontières, de fermer les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 et de renforcer les contrôles du couvre-feu. L'étau sanitaire s'est donc resserré d'un cran, mais l'heure n'est toujours pas un nouveau confinement. Alors un élément s'est invité dans cette réflexion, c'est le risque de ras-le-bol. Pourrons-nous tenir encore ? Dans quel état sommes-nous ? On en parle avec nos trois invités. Nos invités aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Salaberry. Vous êtes le maire de Talence, commune de Talence, qui accueille 10 000 étudiants sur le sol de sa commune. Et on le verra, les étudiants, c'est un point clé, c'est un point d'alerte même. Avec nous également, Jean Viard. Bonjour Jean Viard. Vous êtes sociologue, directeur de recherche associée au Cevipof. Et nous avons également... Et nous aurons aussi comme autre invité, Magali Della-Sudda. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au CNRS, invitée aussi à l'université de Stanford. Vous avez travaillé sur la contestation, notamment sur le mouvement des gilets jaunes. On en parlera justement de votre regard sur cette période que nous traversons. Mais on va commencer, Xavier, avec vous. Alors on se rend vers Jean Viard. Vous avez publié la page blanche aux éditions de l'Aube, qui est une réflexion sur l'après-Covid. Vous considérez qu'une génération est née en 2020. Et pourquoi pas, ce début du XXIe siècle pourrait être une belle époque. Sauf que l'après ne semble pas pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ces chaos, ces stop and go, Jean Viard ? D'abord, on ne fait pas comme s'il ne se passait rien. Si vous voulez, en ce moment, on dirait toujours qu'on attend. Regardez la politique de la culture. Est-ce qu'on a offert massivement des livres aux étudiants ? Est-ce qu'on a distribué dans les quartiers des livres de poche aux jeunes ? Est-ce qu'on a développé des chaînes de télénouvelles ? On vient de le faire pour voir de la culture, etc. Est-ce qu'on a mis le matin des cours de peinture, de musique et de danse sur les télévisions ? Est-ce qu'on a compris qu'on était en train de vivre une époque de transformation, une révolution culturelle gigantesque ? Bien sûr, ce qu'on voit, c'est le présent, les maladies, etc. Et la peur de la mort et tout ça. Mais en même temps, on est en train de bousculer chacun d'entre nous, notre société, le monde. On se cache de sourire, on s'enferme dans sa maison, dans le local, etc. On transforme le monde. On est forcé. Mais éclairons ça pour ne pas simplement avoir la souffrance. Ça, c'est la première chose. Après, c'est vrai qu'il y a des secteurs économiques qui sont effondrés. Notamment le tourisme, le service, la restauration, etc. Qui sont le service et les gardes d'enfants ? Qui sont les lieux où travaillent les jeunes pour apprendre à travailler très souvent ? C'est leur grand secteur d'initiation au monde du travail. Or, ce secteur, ils sont en crise. Parce que c'est là où on apprend ses premiers boulots. Et donc, effectivement, du coup, les jeunes, non seulement, n'ont pas de socialité par cet emploi, mais en plus, n'ont pas le revenu. Et c'est vrai qu'on ne s'était intéressé qu'au lien entre économie et pandémie. On a oublié la question du bien-être. Or, comme le disait le jour Daniel Cohen, l'étudiant, en n'étant pas du côté de l'économie, puisqu'il ne produit pas, n'étant pas du côté de la pandémie, parce qu'il n'est pas trop malade, on ne s'en est pas occupé. Il n'y a pas que l'étudiant. Il y a tous les jeunes travailleurs. Il y a tous les gens qui ont réorienté la formation des jeunes depuis trois ans avec l'idée qu'ils fassent des stages. Ils n'ont pas de stage. Donc, il ne faut pas s'équiserer qu'aux étudiants, au sens strict. Il faut penser à tous ceux qui sont en formation. Et là, on a un vrai problème. On n'a pas été assez rapide pour se rendre compte de ça. Et donc, effectivement, il n'est que temps qu'on se rende compte de cette question. – Alors, justement, Emmanuel Salaberry, vous êtes le maire de Talence, ville universitaire. Vous avez écouté Jean Viard, qui nous dit que les étudiants ne rentrent finalement dans aucune des cases, ni malades, ni productifs. Qu'est-ce que vous faites, vous, à ces étudiants ? On sait qu'ils sont à bout aujourd'hui. – Alors, d'abord, il y a une réponse depuis près d'un an. C'est de s'occuper des besoins élémentaires, notamment la distribution alimentaire. On distribue encore, avec les villes de Pissac et en appui du Crouz, de l'université, des grandes écoles, près de 300 repas par semaine. C'est quelque chose aussi qui nous est arrivé. Comme ça, d'un coup, c'est de mettre en œuvre tout un circuit de distribution alimentaire depuis le premier confinement et qu'on continue. On voit aujourd'hui que le besoin des étudiants, c'est de revenir vers des structures comme les restaurants universitaires avec le repas à 1 euro. On voit que ça marche très bien parce qu'en fait, indépendamment du prix du repas, ce qu'ils cherchent, c'est ce lien social. Et là où je souscris sur ce que vient de dire M. Viard, c'est qu'on a vraiment besoin aussi de retisser le lien, c'est-à-dire donner un sens. On essaie de leur proposer aussi de venir s'investir dans les associations caritatives, voire même venir s'occuper des autres étudiants. Et puis le grand challenge qu'il nous reste à faire pour les prochaines semaines et les prochains mois, c'est qu'est-ce que l'on fait d'un point de vue économique ? On a aujourd'hui des demandes, on est assaillis par des demandes d'étudiants, de parents qui nous disent je n'ai pas de stage, la formation, l'alternance, je n'ai plus de petit job. Et on s'aperçoit que cette crise, elle renforce encore un peu plus la différence qu'il y a entre les différentes classes sociales. Et donc on a un vrai problème. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver comment on peut essayer, comment les collectivités peuvent faire le maximum de stages. Mais on est aussi avec moins de personnes dans les mairies, par exemple, puisqu'on est sur du télétravail. Donc on est en train de mettre en œuvre toutes ces solutions-là. Et on sait que la réponse, elle ne va pas prendre quelques semaines. Il va falloir essayer, sur les prochains mois, d'essayer de relancer la machine. J'étais avec la ministre hier en visite. On voit des étudiants qui ont découvert leurs confrères pour la première fois. Donc on a ce lien social. Et il faut, j'allais dire, qu'on rebâtisse sur quelque chose et qu'on essaie de se rendre compte qu'il ne faut pas juste réparer, il faut réinventer vraiment un modèle. Magali de la Suda, cette génération, ces jeunes, on le disait à la fois les étudiants et les jeunes travailleurs, c'est quoi ? C'est une génération sacrifiée qui sont aujourd'hui précisément dans l'angle mort ? C'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas une spécialiste de la jeunesse ou des politiques publiques universitaires. Je ne peux que vous répondre à l'aune des propos d'étudiants que je suis encore en mémoire, puisque moi je suis chercheuse et je n'enseigne pas cette année. J'étais supposée partir aux États-Unis et faute de visa, ce séjour de recherche se fait à Bordeaux et de mes collègues. Donc ce qu'on sent, c'est ce sentiment effectivement d'abandon, de délaissement de la part des étudiants mais de la part de l'ensemble des personnels de recherche et d'enseignement à l'université. La décision de ne pas ouvrir avec des jauges sanitaires satisfaisantes les universités, avant une période très récente, c'est quelque chose qui est totalement incompris et qui a des effets très durs, effectivement, en termes d'apprentissage, mais aussi de bien-être au travail, si on parle des personnels, et puis de transformation profonde du métier. Et c'est vrai que c'est le sentiment d'un abandon total que la communauté académique, personnel et étudiant compris, ressent dans les propos que j'entends. – Jean Viard, on revient vers vous. Vous avez entendu Emmanuel Salaberry, le maire de Talens. Il y a au fond une égalité dans cette crise, une inégalité dans cette crise. Est-ce que vous la constatez, la ressentez, entre par exemple ces étudiants dans le public qui n'ont pas cours, ces classes de prépa qui, elles, fonctionnent ? Est-ce que vous ressentez ça ? Est-ce que c'est un des traits de caractère de cette crise ? – Si vous voulez, la période est pénible pour tout le monde. En gros, les dépressifs ont été multipliés par deux, on donne le chiffre de 20 %, et il y a 4,5 millions de Français qui disent qu'ils vont complètement changer leur vie. Alors ça peut être divorcés, changer d'études, changer de boulot, changer de région, etc. Et c'est vrai dans tous les milieux et à tous les âges, et aussi bien pour les filles et pour les garçons. On est face à un bouleversement, un maestro, une vague, on va dire, qui va entraîner des dizaines de milliers de déménagements, des couples qui explosent. À Wann, il y a 10 % des couples qui se sont défaits. Donc la société est en pleine instabilité. Ça, je crois qu'il faut le voir. Et on est pris dans ce récit, si vous voulez. Mais en même temps, il faut dire aussi, on fait une génération qui souffre, les écarts se font, mais elle va être combative. Attendez, cette génération, elle est enfermée chez elle souvent. Alors en plus, il y a les jeunes qui sont en cité tout seuls, notamment un étranger qui se retrouve là, il ne connaît personne. Ce n'est pas pareil qu'un gamin qui rentre chez lui. Il est une année de plus chez ses parents. Ce n'est pas drôle tout le temps. Mais enfin, ce n'est pas non plus la tôle. Il faut faire attention. Il ne faut pas dire que ce n'est pas une génération sacrifiée. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est une génération où il y a des écarts, où il y a de la souffrance dans certains endroits. On n'y a pas forcément été assez attentif. Et peut-être qu'après tout, ils vont tous perdre une année d'études. La question, c'est comment on va la rattraper, parce qu'il y a des décrochages de niveau. Mais en même temps, ils sont vachement combatifs. Le monde est en train de changer. Et on est en train d'entrer dans un monde numérique et écologique. Donc, il faut plutôt les motiver pour être, je dirais, les combattants de demain que leur dire tous les jours, votre vie est ratée. Parce que sinon, ils vont s'arrêter d'être créatifs. On vous sent optimiste, finalement, en janvier, quand on vous écoute. On dit que ce n'est pas perdu, il ne faut rien lâcher. Les guerres et les pandémies sont des lieux de transformation des sociétés. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Je ne vais pas faire l'éloge de la guerre ou de la pandémie. Mais je crois que si vous voulez, il ne faut quand même pas perdre de vue que souvent après, il y a une période d'immense créativité. Tout pense que c'est… Regardez l'année dernière. On a perdu 20 ou 30 % du PIB pendant le premier confinement qu'on a quasiment récupéré en trois mois. En trois mois, on a fait autant de production qu'on avait fait en six mois. Donc, il faut faire extrêmement… Les sociétés sont très souples. Elles ont une capacité d'adaptation. Et donc, n'interromps pas les gens. Au contraire, disons-leur, préparez-vous à la sortie. Et le problème, c'est qu'il faut qu'ils y arrivent à la sortie. Alors, il y en a qui ont des moyens familiaux. Parce que les gosses de bourgeois, excusez-moi, les bourgeois ont économisé 120 milliards. Donc, ceux-là, ils ont les moyens de filer des sous à leurs gamins, etc. Ce qui est évidemment absolument faux pour les gosses des milieux très populaires, où on voit très bien qu'il y a un million de pauvres de plus, où effectivement, tout le travail au noir, qui est l'huile qu'on met, a disparu. Et donc, non seulement les jeunes ne peuvent pas travailler dans tous les nouveaux métiers, le service, tout ça, qui leur sert d'initiation, mais en plus, effectivement, leur famille, pour les milieux populaires, ne peut pas leur filer d'argent. Donc, les trucs s'empilent. Mais ne cassons, ce n'est pas toute une génération. Occupons-nous de ceux qui ont besoin d'être soutenus. Soyons plus intelligents dans nos politiques, effectivement, d'ouverture, du fait que, notamment pour les premières années, moi, je plaide pour que les premières années soient vaccinées en urgence. Parce que la question n'est pas la même pour les étudiants, les chercheurs. Quand vous êtes en quatrième année, vous avez des réseaux, vous avez des copains, etc. Quand vous êtes en première année, vous arrivez à la fac à Bordeaux, vous êtes à Talence, vous n'êtes pas de là, que de ces personnes, là, c'est l'enfer. Donc, fixons-nous déjà à vacciner les premières années et, du coup, à leur permettre de construire du lien social. Emmanuel Saléberi, j'en viens, le disait, il faut se préparer à l'après. Vous, concrètement, vous prenez le poudre, votre ville, vous êtes maire, plutôt un maire de terrain, d'ailleurs. Comment vous l'appréhendez ? Enfin, comment vous ressentez la population ? Et surtout, est-ce que vous posez des jalons, justement, pour derrière ? Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de réfléchir. On a même, nous, lancé une réflexion en interne mairie, entre élus, en administratif. Le fait de dire, c'est qu'on est engagé sur des programmes d'investissement, par exemple, où on se dit... Et donc, en fait, on est en train de requestionner tous nos projets, indépendamment de la pandémie, pour se dire comment, demain, on peut adapter les infrastructures publiques, sportives, culturelles, pour tenir compte de ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur quelque chose de mouvant, qui n'est pas tout à fait, bien évidemment, encore figé. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut bien figer un cahier des charges pour pouvoir avancer. Et donc, on est en train d'essayer de se poser la question de comment on arrive à créer de forts projets. Ce qui est sûr, c'est que l'action municipale, demain, ce ne sera pas simplement que de couler du béton pour réaliser. On est en train de s'apercevoir que ce qui nous est demandé, c'est toujours plus de proximité, de services. On aurait tort d'oublier qu'il y a encore quelques mois, les municipalités, quelle que soit leur orientation politique, ont été les premiers relais vraiment de cette détresse-là. Et donc, indépendamment des programmes d'investissement, il faut qu'on se pose la question de quels services, demain, on offre à notre population, quels sont aussi les soutiens que l'on peut donner aux grandes institutions, le CRUS, l'université, les grandes écoles, pour justement essayer de faire en sorte de reconstruire, de rebâtir. Je suis relativement d'accord, tout n'est pas à jeter là-dessus. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un malaise qui est ponctuel, que l'on peut aussi soigner. Par contre, il va falloir aussi qu'on s'interroge sur les différents liens. Quand on parle des étudiants, il n'y a pas forcément... Bien sûr qu'il faut qu'on s'occupe des petits jobs, mais on sait que les étudiants sont très investis dans les associations. Aujourd'hui, l'activité associative, elle est quasiment à l'arrêt. Donc, il faut aussi qu'on puisse relancer ça. – Emmanuel Salaberry, les petits jobs, j'en viens en parler, il disait que c'est de l'huile qu'on met dans les rouages. Là, beaucoup de petits jobs n'ont pas fait. Concrètement, le maire de Talens, comment vous faites face à ces étudiants qui sont privés de ressources parce qu'ils ne travaillent plus, du coup ? – Il faut d'abord qu'on essaie de voir comment on peut créer plus de petits jobs. C'est le cas, par exemple, on sait que chaque été, nous, par exemple, on est en train d'essayer de voir comment on peut multiplier quasiment par deux le nombre de petits jobs qu'on va proposer cet été. On sait aussi qu'on a du temps à attraper. C'est-à-dire que même si jamais on récupère d'un point de vue des indicateurs, on a pris beaucoup de retard dans certaines choses et on sait qu'on va pouvoir proposer ces petits jobs. L'idée, ce n'est pas simplement juste le fait de dire de créer de la dépense pour créer de la dépense, mais on a aussi un fort besoin. Moi, je dirais aussi qu'on s'arrête un moment pour prendre le pouls de nos associations. Elles ont été, il n'y a pas que les pouvoirs publics qui ont été là, on a eu aussi un tissu associatif, les comités de quartier, toutes les associations caritatives, les commerçants, les professionnels qui se sont mobilisés et qui vont avoir besoin aussi de cette main d'œuvre demain. Il faut aussi que les collectivités locales fassent le lien entre le besoin de main d'œuvre et la réalisation. Par contre, on sait aussi que la dépense publique, on va nous dire d'un moment ou d'un autre, vous ne pourrez pas toujours tout. Donc il faut réinventer un modèle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il n'y a rien de mal à ça. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de bien de cette pandémie. On est dans une situation très compliquée. En plus, le mois de janvier, février, on est peut-être dans un point vraiment le plus bas qu'on ait connu. En tout cas, moi, j'observe, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui que par exemple au moment de l'automne ou même au sorti du confinement. Donc là, il faut qu'on essaie de rétablir, de restaurer la confiance. Et je crois que les collectivités locales, c'est notre premier rôle. C'est que nous, on ait confiance de manière insuffie, quelque chose, un message positif. Oui, c'est dur. Oui, il y a des choses à faire. Mais il faut qu'on soit là et il faut qu'on se relève les manches et qu'on essaie d'avancer. Magali Délassouda, vous avez travaillé sur la contestation, je le disais en préambule. Comment vous sentez cette période à la lueur de vos études, notamment sur le mouvement des Gilets jaunes ? Parce qu'on voit bien que ce paramètre autour d'un éventuel troisième confinement, c'est celui du risque de ras-le-bol, celui du décrochage. Est-ce que vous le percevez ? En tout cas, quels seraient les signaux d'alerte qui pourraient nous indiquer que là, on est sur un point peut-être de rupture, en tout cas une frontière ? Alors, là encore, cette question des signaux d'alerte, c'est une question que se posent les pouvoirs publics, mais qu'on ne se pose pas forcément en recherche. Ce qui est certain, c'est que la contestation des Gilets jaunes, elle continue. Tous les samedis, il y a encore des Gilets jaunes qui manifestent. Elle a été suspendue pendant les confinements, mais aujourd'hui, il y a à nouveau des autorisations de manifestation, et donc, elle continue. Et ces dernières semaines, ces derniers samedis, les Gilets jaunes ont été rejoints par d'autres mouvements sociaux, le mouvement des Teufeurs, donc plutôt des jeunes, qui revendiquent le droit à se réunir pour des occasions festives, par d'autres mouvements, contre la loi de sécurité globale, par exemple, et à Bordeaux, la manifestation de samedi dernier, elle n'était pas du tout négligeable, ni celle du 16 janvier. Donc là, on voit une coalition à nouveau de contestations. Dans d'autres pays européens, il y a des mouvements sociaux qui sont souvent soutenus par l'extrême droite, ce qui n'est pas le cas en France du tout. Et les mots d'ordre des Gilets jaunes de 2018 sont toujours les mêmes. Plus de justice sociale, une meilleure répartition des ressources, plus de représentativité, de représentation, une meilleure représentation des citoyens, une critique de l'État autoritaire. Donc ça, c'est toujours là et ça n'a pas été adressé, ça n'a pas été du tout résolu, bien au contraire. Les décisions erratiques en termes de politique publique et de gestion de la crise continuent à alimenter aussi une grande défiance à l'égard des institutions et de toutes les institutions politiques comme scientifiques. Jean Viard, enfin Magali de la Sud a le souligné, est-ce qu'on ne vit pas au pays du paradoxe permanent ? On ne confine pas, on reproche au gouvernement de ne pas confiner. Quand on confine, on peste. Il y a six mois, tout le monde voulait l'hydroxychloroquine, le vaccin arrive, personne n'en veut et puis là, il en manque, tous les gens veulent se faire vacciner. Macron parlait de 60 millions de procureurs. Est-ce qu'au fond, on n'est pas face à 60 millions de grognards, sinon d'emmerdeurs ? La formule du président était malheureuse mais si vous voulez, ce qui est vrai, c'est qu'on navigue à vue. Le gouvernement, comme nous, le virus sud-africain, il y a une semaine, je ne savais même pas que ça existait. Je veux dire, tout le monde navigue à vue. Et donc, quand vous naviguez à vue, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'entre l'économie et les médecins, la politique a repris de la place. Quelque part, c'est bien parce que, je veux dire, on a eu une période, on a cru que c'était la dictature de la santé. C'est important, les médecins, mais les médecins, ils étaient sur le virus. Il y a aussi, j'allais dire, les autres malades, ceux qui ont le cancer, etc. Moi, quand j'ai vu qu'on a laissé mourir des vieilles personnes toutes seules, excusez-moi, c'est impardonnable. Peut-être que c'était sain, mais c'est inhumain. Je prends l'exemple parce que moi, il m'avait profondément choqué. Je veux dire que là-dessus, la politique a repris de la place, a remis de l'air. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais du coup, on entre dans une logique de pari parce que la politique, ce n'est pas scientifique. Donc, on dit, bon, on va essayer, en gros, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye d'arriver aux vacances scolaires et de se dire, bon, si on arrive aux vacances scolaires, comme il y aura moins de contacts, ça peut avoir un effet. Et comme entre-temps, on augmente les vaccins, etc., peut-être qu'on a une chance de passer. Donc, effectivement, c'est une logique de pari politique qui peut être critiquée, mais personne n'a de visibilité, pas plus le président de la République que vous. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut accepter ce qu'on a du mal à faire dans nos sociétés, c'est qu'on gouverne à vue et que les gens qui sont au pouvoir, on ne les avait pas mis pour ce projet-là. On ne les a pas sélectionnés pour leur capacité à gérer une pandémie mondiale. Donc, ils font avec les moyens qu'ils ont. Et je veux dire simplement, c'est pour ça, moi, je fais tout pour ne pas renforcer le discours d'angoisse, si vous voulez, parce que je pense que, effectivement, on est tous angoissés. On est angoissés pour nos proches, on est angoissés pour nous-mêmes, on est angoissés pour l'économie, on est angoissés parce qu'il y a des attentats qui nous prennent en biais en milieu de tout ça. Et donc, le but, c'est de dire, attendez, n'empêche que le vaccin est en train de gagner et au fond, on est en train d'accumuler de la force et de l'énergie. Donc, on est dans ça, et c'est ça qu'il faut montrer, mais en même temps, il faut soigner les endroits les plus criants, les plus souffrants, et une partie de la jeunesse en fait partie, mais pas tous les étudiants. Moi, j'ai eu un débat l'autre jour à Lyon avec les étudiants, je dis, attendez, vous avez moins fait de rencontres, mais vous avez plus lu, etc. Donc, essayons de se demander comment tout ça fonctionne, si vous voulez. Et en plus, n'oubliez pas que la jeunesse a une culture essentiellement numérique, que donc leur monde est numérisé, la culture, ils la voient sur leur ordinateur, sur Internet, ce qui leur manque, c'est les teufs, j'allais dire, ou les rencontres à la machine à café à côté de l'amphi, ça, ça manque. Mais sinon, sur le reste, c'est une génération qui ne va pas au théâtre très très peu, elle va très peu dans... Ce qu'ils voulaient, ils ne sont pas privés essentiellement de ça, leur culture est numérique et festive, donc il faut aussi le dire pour décaler des générations plus anciennes. Emmanuel Salaberry, justement, les jeunes dont parle Jean Viard, il leur manque des teufs, il leur manque la machine à café, bon, comment on fait finalement parce qu'on est toujours pris dans cet impératif sanitaire et en même temps, on consent bien aujourd'hui dans le débat public qu'il faut quand même faire attention à notre morale, notre moral, je parle de notre état de forme, notre état de santé psychologique, il ne faut pas qu'on décroche non plus. Alors, je ne suis pas sûr que la machine à café elle manque qu'aux jeunes en fait. Je pense que ce qu'on va pouvoir administrer, j'allais dire, comme remède aux jeunes, je pense que ça pourrait s'appliquer sur tout un tas de personnes, je pense qu'il ne faut peut-être pas qu'on soit sur une caste d'âge et en plus on peut étudier à tous les âges maintenant. Je pense que ce qui est quand même très important de souligner, c'est que moi je ne sens pas du tout de la grogne, on sent de l'impatience, il y a parfois aussi des moments où on nous dit qu'est-ce que vous faites ? Alors, il y a des gens qui ont une très très forte impatience, il y a aussi du mécontentement, on aurait tort d'oublier qu'avant le 17 mars 2020, on n'était pas non plus dans une situation où tout était beau, où on était dans une espèce de paradis terrestre, on avait quand même aussi de la grogne, je rappelle qu'on était sur les retraites, on avait tout un tas de choses qui étaient quand même à l'époque relativement contestataires. Donc, il ne faut pas tomber dans l'angélisme en disant tout va bien, vous n'inquiétez pas. Moi, je me souviens qu'il y a un an, on disait, on ne pourra s'en sortir que quand il y aura le vaccin. Le vaccin arrive, on est à quasiment un peu plus d'un million, 500 000 personnes qui sont vaccinées, il ne faut pas dire que tout est parfait, loin de là. Ça nous invite aussi à une réflexion, je pense qu'il y a une réflexion politique à mener sur le fait de dire l'État centralisé, l'État qui décide de tout. Là, il y a vraiment, et je pense que les prochaines G séances seront, à mon avis, l'occasion légitime de s'interroger sur la façon dont la décision politique, la façon dont la confiance entre l'État et les collectivités locales doit se répartir parce qu'on a été content de les trouver, on est aussi content de trouver l'État pour ses missions principales. Il faut qu'on sorte des clivages politiques de manière à essayer de se dire quelles sont nos futures organisations. Et puis, par rapport à tout ce qu'on essaie de se dire demain, c'est le fait de dire aujourd'hui, on a une vraie problématique que personne n'a vue arriver, que tout le monde essaye finalement de gérer comme on peut. Tout n'est pas négatif et tout n'est pas non plus positif. Essayons de retenir ça pour peut-être rebâtir quelque chose de vraiment positif. Et là, je pense que les responsables politiques ont un langage à tenir. C'est, on doit avoir la confiance, il y a des choses qui vont et il y a des choses sur lesquelles on peut rebâtir. Moi, c'est vraiment quelque chose de très positif que je veux faire. Ça ne veut pas dire tout est parfait, ça veut dire simplement qu'on a aujourd'hui les clés pour essayer peut-être de guérir des maux qui étaient bien antérieurs à la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La question à Magali Delasuda, vous nous avez parlé de ces mouvements sociaux qui se poursuivent aujourd'hui. Est-ce que la question de la confiance, parce que finalement, on a vu quand même l'État au rendez-vous avec le chômage partiel, avec beaucoup d'aides, les fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, etc. Est-ce que cette confiance peut être restaurée ? Finalement, on est sorti d'une grande période de défiance avec le mouvement des gilets jaunes. Qu'est-ce qui est votre regard sur ce point, Magali Delasuda ? Il semble en effet que les aides de l'État, elles permettent de maintenir à flot des catégories sociales et des professions, des secteurs d'activité, et que sans ces aides sociales, on serait sans doute avec des contestations beaucoup plus fortes et beaucoup plus violentes. Donc, il faut absolument avoir cela à l'esprit. Néanmoins, les aides sociales, elles ne suffisent pas. Et puis, il y a des secteurs qui sont extrêmement fragilisés, des secteurs qui ont vu leur charge de travail alourdie et une complexité dans l'organisation professionnelle qui n'est absolument pas prise en compte, ni de manière symbolique et encore moins de manière financière. Je pense au secteur du soin, de la santé, mais aussi à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, voilà, pour les secteurs que je connais le mieux. Mais ces aides, elles sont absolument fondamentales, en effet. Et c'est ça qui permet de maintenir le lien et de limiter la casse. Jean Viard, il y a cette notion un peu tarte à la crème, certes, du vivre ensemble, mais est-ce qu'il n'est pas en train de prendre un coup sur la casquette ? Vous savez, oui et non. Regardez dans les familles, à Noël, tout le monde s'est dit les jeunes vont aller chez leurs grands-parents, ils vont leur amener le virus. Non, les jeunes ont été parfaits. Ils se sont testés, ils se sont isolés. Il n'y a pas eu de pandémie. Donc, ça veut dire que la solidarité à l'intérieur des familles, elle a été considérable. Les services de maraude à plein d'endroits sont faits par des jeunes, avant c'était fait par des retraités. Donc, il y a plein de moments de solidarité. C'est pour ça que je dis n'éclairons pas que ce qui ne va pas, parce que je suis d'accord avec M. le maire, à un moment, en France, on est tout le temps en train de construire une société victimaire. Tout le monde dit il n'y a rien qui va, etc. En ce moment, la principale question, c'est qu'on gère une pandémie mondiale. Ça n'était jamais arrivé, personne ne sait comment il faut faire et donc on cherche, on court après des solutions, on a trouvé un vaccin. En moins d'un an, on n'est même pas capable de s'en réjouir. Donc, si vous voulez, mon boulot, c'est de dire, attendez, la société réagit pour l'essentiel positivement. Oui, effectivement, il y a des trous, comme on dit dans la raquette, cette expression de l'avenue catastrophique. Oui, il y a un million de pauvres en plus. Oui, il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont en dépression. Mais c'est vrai dans tous les milieux sociaux. Il y a 20% des Français qui sont dépressifs. Il y a plein de personnes âgées, on les enferme dans leur chambre. Ils ne peuvent plus parler à personne. Vous croyez qu'ils sont de bonne humeur ? Quand vous êtes en maison de retraite, vous avez une espérance de vie en moyenne de trois ans. Si on vous enlève déjà un an, vous enlève le tiers de ce qui vous reste. Donc, si vous voulez, il faut avoir ça dans l'œil. On est dans un combat commun contre une pandémie qu'on ne maîtrise pas encore. On se dit qu'on pourra la maîtriser cette année. Mais peut-être que ce n'est pas vrai. Donc, vivons avec. Apprenons qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, apprenons à vivre des vies culturelles. Regardez, dans les milieux populaires, on n'a jamais eu autant de pratiques artistiques à la maison. Bon, alors, chez les milieux aisés, ça se fait déjà. je veux dire, essayons de favoriser ce qui nous permet de vivre le mieux possible en parallèle à la lutte médicale, j'allais dire, et dans le respect des règles. Parce que vous savez, les gens, ils respectent les règles. Les Français, comme partout, on râle. On a tous envie, à la fois, on est pour le confinement et on est contre les contraintes. Et toutes les études disent la même chose, sauf qu'on ne peut pas avoir le confinement sans les contraintes. Bon, donc effectivement, on dit les deux, mais est-ce que les Français n'ont pas respecté les règles depuis un an ? Merveilleusement. 80% des gens mettent leur masque d'après les études. Donc, si vous voulez, c'est pour dire qu'on est une société qui râle parce que la pandémie nous gâche la vie et en même temps, on respecte ce qu'il faut faire. On n'est pas dans une période de révolution pour l'instant. Il y a eu des mouvements dans certains pays, effectivement. Il y a eu le mouvement à Bordeaux, d'ailleurs, avec le mouvement de la nuit qui était très sympathique. Mais je veux dire, ne faisons pas comme si la société a feu à sang. On n'est pas dans la situation des Gilets jaunes il y a deux ans, je ne crois pas, parce que je pense que les gens, ils ont d'abord envie qu'on se débarrasse de la pandémie et après, on va être en sortie de crise. Et vous savez, ce n'est pas tout de suite au moment de la sortie de crise, il va d'abord falloir que les choses remontent. Et quand le PIB va remonter, on va chercher à voir comment bénéficier du grain à moudre. En ce moment, il n'y en a pas du grain à moudre. Donc, ce n'est pas le moment de revendiquer. La revendication, elle viendra d'ici un an ou deux, y compris aussi les suicides, y compris aussi les chefs d'entreprise qui vont être en désarroi. Les années 23 et 24 vont être terribles. Donc, essayons d'aller dans cette direction le plus positivement possible. Merci beaucoup, Jean Viard, pour ce message d'optimiste. Finalement, on retiendra ses mots, cette volonté de ne pas voir tout en noir. Et on aura largement le temps de faire les comptes une fois qu'on sera sortis de cette pandémie. Emmanuel Salaberry, merci d'avoir été avec nous en plateau. Magali Della Suda, merci aussi d'avoir été en Skype. Bon courage pour cette nouvelle aventure à Stanford, l'université de Stanford en visio pour l'instant. Jean Viard, merci beaucoup pour ces mots. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup.